Musique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live insolite. Et aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée par Marie, Mathieu et Thibaut du groupe Obokan Division. Bonjour ! Bonjour ! Merci beaucoup d'être là. Alors dans quelques instants vous allez vous produire dans ce lieu qui est véritablement vénéré par les musiciens puisque nous sommes à la face cachée à Metz, une boutique spécialisée dans les vinyles. C'est un petit coin de paradis pour les musiciens comme vous ? Ben oui, c'est un peu notre maison en fait. C'est notre label, donc ça fait beaucoup. Et on les connaît depuis très longtemps, ça doit faire 15 ans je pense qu'ils existent maintenant. Et en fait ça a toujours été des gens qui étaient très actifs dans le milieu alternatif. Et donc du coup ils signent beaucoup beaucoup d'artistes du coin. Et ils essaient de les faire rayonner un peu partout sous les différents labels qu'ils ont. Et c'est vrai que pour nous c'est vraiment la maison. Ça fait du bien d'être soutenu. Oui. Oui, clairement. Quand on n'a pas de café à la maison, viens ici aussi, ça peut arriver. Un mot peut-être aussi sur tous ces vinyles qui se trouvent là, vous, musicalement. Qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier ? Est-ce qu'il y a un disque en particulier qui vous a donné envie de faire de la musique aujourd'hui ? Moi je sais que ça a été beaucoup plus tardif. J'ai toujours voulu faire de la musique mais j'avais des goûts vraiment très différents. Donc du coup, non, parce que j'écoutais vraiment ce qui passait à la radio. Mes parents écoutaient beaucoup de chansons françaises, ce genre de choses. Donc moi j'aimais toutes les grandes chanteuses, des choses comme ça. Et c'est quand j'étais... À 13 ans ? Non, bah non, parce que je n'ai pas 60 ans. Ça n'empêche pas ! Non, je sais, c'était pour la blague. Mais non, voilà, j'écoutais plus ce genre de choses quand j'étais petite. Et c'est du coup, c'est quand je suis ado que j'ai découvert, quand j'étais ado que j'ai découvert les Wax. The West Tribe, ok. Et je me souviens qu'on s'était cotisé avec ma sœur pour acheter Elephant quand il était sorti. Et d'écouter ça, ça a fait un... dans ma tête, ça a tout changé. Et j'ai compris que faire de la musique, ce n'était pas obligé de faire quelque chose de mignon en fait. On pouvait être... Quelque chose de joli, avec une jolie voix. Un peu rock et un peu sale. Ouais, et que ça faisait des sensations vraiment chouettes aussi, même beaucoup plus chouettes que le reste maintenant. Pour tous les deux, un disque peut-être ? Ouais, pour ma part, on va rester dans le sel avec le Velvet Underground. Ouais. Parce que pour moi, ça remet... Il y a beaucoup de choses en fait qui sont dans ce disque. Il va y avoir du blues, du jazz, du punk, du garage. Et pas forcément ce disque-là, mais le suivant qui est encore plus trash. En fait, je trouve ça super et c'est ce qui m'a donné envie de faire de la musique. Thibaut ? Alors moi, je me souviens plus du premier disque qui m'a donné envie de faire de la musique. Mais en tout cas, celui qui m'a donné envie de faire de la batterie comme je le fais. Donc, sale aussi, on va rester. C'est ça. Ouais. Ça s'appelle... Comment on le prononce, celui-là ? The Wool. Ah, c'est le concert de The White. Ah, mais je n'arrivais pas à le lire en fait. The Wool. Et je l'ai vu en vidéo quand j'avais 13 ans. Volé sur Internet à l'époque, je pense. Et ça a changé ma vie. Alors, le mélange de tout ça aujourd'hui, la fusion de tout ça, ça donne Hoboken Division avec effectivement ce registre qui est celui du Rock Garage. Qu'est-ce que vous recherchez clairement quand vous bossez ensemble en termes de sonorité ? Vous avez envie d'aller où ? Quelque chose, pour ma part, en tout cas, quelque chose qui soit vachement organique. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. En fait, faire de la musique, c'est toujours rechercher à créer de la sensation. Et ça, c'est très personnel à chacun. Donc là, on a de la chance parce qu'en ce moment, on a à peu près les mêmes choses qui nous donnent les sensations qu'on a envie d'avoir. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc, c'est chercher ça. Donc après, le Rock Garage, on s'en éloigne presque de plus en plus, même si c'est encore beaucoup là. Oui, parce que c'est plus de 10 ans qu'on me suit maintenant. Donc forcément, il y a des réunions. Non, c'est toujours ça, je pense. Mais on élargit plus parce qu'on découvre d'autres choses. Il y a d'autres choses qui vont nous toucher. Et ça donne envie de faire les choses un petit peu différemment aussi. Donc, on cherche des sensations communes. Je ne sais pas grand-midi. C'est vrai que nous, ce qui nous intéresse dans la démarche, c'est aussi d'être plus proche du live. Donc, on va enregistrer live parce qu'on n'a pas envie d'utiliser des cubases ou des choses comme ça pour faire des cuts et puis rajouter nos parties de complet ou de refrain. Donc, en fait, on va enregistrer direct tout d'un coup, tous les trois ensemble, juste Thibaut et moi et ensuite Marie viennent faire son chant. Et c'est aussi une démarche de montrer qu'en fait, on se montre tel qu'on est. Un mot avant de vous écouter, peut-être sur les textes, forcément, puisqu'il y a la musique, mais il y a aussi tes mots, Marie. D'où viennent-ils ces mots ? Ils sont inspirés par qui ? Par quoi ? Ça dépend des albums. Alors après, ce n'est pas forcément que les miens. C'est majoritairement moi qui écris, mais je sais qu'en général, des fois, Mathieu va venir me voir et me dire, j'aimerais bien qu'il y en ait un truc là-dessus, que je vais développer moi. Donc, ce n'est pas forcément que moi. Mais ça change à chaque fois un peu. Ça dépend dans quel état on est et je suis particulièrement. Je sais que tout au début, non, c'était même que le premier EP et le premier 45 tours où c'était vachement plus sur des trucs de sentiments, de ressentis personnels, tout ça, des choses vraiment... Et à partir du premier album, c'est parti beaucoup plus sur des choses de société, des choses qui nous embêtaient. Plus un sentiment global plutôt que quelque chose qui était un peu plus sur moi ou sur nous à l'époque. Le mieux encore, c'est de vous écouter, je pense. C'est ce qu'on va faire tout de suite ici, à la face cachée. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501